Voilà, je vais vous parler du voyage initiatique que je viens d'avoir la chance de vivre avec Cristal Luce. Alors comment j'en suis arrivée à entreprendre ce voyage ? Eh bien j'ai eu la possibilité de passer un certain temps au Pérou et j'avais envie de visiter le pays d'une autre façon, d'une part, et d'autre part j'avais vraiment envie d'entamer un chemin spirituel et l'occasion était trop belle pour la laisser passer. Alors je vais essayer de mettre des mots sur ce voyage initiatique pour partager avec vous ce que ça m'a apporté. Ça a été vraiment une très grande découverte et beaucoup d'émotion. Alors d'abord évidemment j'ai pu découvrir un pays merveilleux, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai vu des sites d'une beauté que je ne peux pas dire. Mais en dehors de ce voyage, on va dire quelque part plus touristique, ça a surtout été un voyage intérieur d'une richesse et d'une profondeur auxquels je ne m'attendais absolument pas. Il y a des sites qui m'ont touchée vraiment très fort ému, comme le site de Moreille par exemple, le site de la porte de Ramamuru. Et si je devais dire ce que ce voyage m'a apporté, il m'a d'abord apporté énormément d'ouverture. Il y a des portes qui étaient verrouillées, qui se sont débloquées en moi. Ça m'a apporté aussi une reconnexion en moi-même. J'ai trouvé une énergie en moi, j'ai trouvé une complétude, une plénitude en moi que je cherchais et que je ne parvenais pas à trouver. Ça m'a apporté également de l'apaisement, de la détente. Ça m'a apporté une énergie, une force vitale en moi qui me donne vraiment envie d'aller de l'avant. Et donc voilà, c'était une expérience vraiment extraordinaire. Et je n'ai qu'une hâte de pouvoir continuer à avancer et exploiter toutes ces ouvertures et toutes ces clés que ce voyage m'a apporté.